Mon père, Denis Robert, a révélé celle que l'on nomme en France, l'affaire des affaires, l'affaire Claire Stream. Et Vincent Garinck a décidé d'adapter au cinéma son combat long de dix ans contre la banque des banques. Je revivais Claire Stream, mais de l'extérieur. Dans une maison qui n'est pas la nôtre mais qui y ressemble, dans un pays qui n'est pas le mien, le Luxembourg. Après toutes ces années, ce tournage avait les airs d'un jeu de pistes introspectif dans lequel je me serais perdue avec une caméra. Je filmais ce que je voyais, sans but précis. Et cette scène, la 128e, a provoqué un truc en moi. Action ! En voyant ces deux petites filles, je nous voyais, ma sœur et moi. Maman, tu peux sortir des tables ? J'ai plus faim. Moi aussi, j'ai pas fini mes devoirs. Merci. Je revivais des moments. Pas un en particulier. Plutôt un ressenti. Une sensation. Je suis mal à l'aise. C'est pas très lourd. Comme lorsque mes parents s'engueulent. Je trouve qu'à son âge, c'est pas normal. Peut-être que je devrais emmener voir quelqu'un. Sauf que Gilles Lelouch crie plus que mon père et Florence Loirecaille moins que ma mère. Je commence pas avec ça. Je commence pas avec ça, hein. Non, 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 non. T'arrêtes, t'as le côté du piquet créé dans ma chambre. Comment tu te fous, ça ? C'est mince à toi. Non, regarde, je suis devenue, là. Regarde-moi, là. Je vois que tu te dis bon, là. Tu te fais chier, tu te fais chier. Travaille. Ça va, par contre, tu dis... Non. 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 Non.